Déjà la bise, j'aime pas, il a l'air trop tactile. Ça s'est bien passé aussi. Je me l'attendais pas. Moi, je suis où ? Aucun, je peux leur demander s'ils savaient danser. J'ai du mal à faire un chant entre les deux. Eh, je te donne des cours de bachatama, quand tu veux. Allons, mets ta valise. Yo, yo, l'équipe. Aujourd'hui, on est là pour la saison 3 de FDF. On part sur le même concept que la saison dernière. 4 filles, 3 garçons. À tour de rôle, on va venir, on va faire notre petite manœuvre d'approche. On aura 5 minutes. À la suite de ça, on l'interviewera pour savoir à qui elle donne un green flag, à qui elle donne un red flag. On y va. Bon, on passe à Klesi, les gars. Klesi, Klesi, Klesi. La merdienne, c'est ça ? Ouais. C'est tout comme ça. Elle est dans le délire. Elle est dans le délire. Elle est dans le délire. Je peux faire les... Je peux faire les délire. Vous êtes débrouillé. Voilà. Comment est-ce que tu t'es sentie face à ces 3 dates ? Je me suis sentie bien. Normal. Un cheap. Les conversations étaient cheap. Par contre, son maquillage est magnifique. Ouais, ouais. Il y en avait qui se sont bien débrouillés. Ça met du suspense à elle, mais... Tu vois ? Ouais, t'as juste de voir, c'est qui qui s'est pas débrouillé ? Griso... En fait, c'était normal. Ça s'est bien passé. C'était normal, mais sans plus. Au début, ils étaient à l'aise. Sauf que ça va partir où il y avait la fraise. Elle parle de toi ? Attends, attends, attends. Elle parle de toi, elle parle de moi. Elle parle de toi. Attends. Attends. La première fraise, c'est qui ? Elle aime le genre. Attends, attends. Laissez-la parler. Chut. Biso... Ouh, la tête. Regarde la tête. En fait, c'était normal. Ça s'est bien passé. C'était normal, mais sans plus. J'ai tout méloché. Ça s'est bien passé avec Jo. Ça s'est très bien passé. Il y a eu le feeling. Je ne l'ai pas entendu avec lui. Il était drôle. Il m'a refait me lâcher. Voilà. Ok, avec Sullivan, comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé aussi. Je ne m'y attendais pas. Sauf que... Mais ça, ça s'est bien passé. J'ai bien aimé. Il est très gentil. Franchement, ça va. Elle a été assez... Elle a été correcte. Elle n'a pas trop fait. Et pourtant, je me disais, elle allait en faire beaucoup. Je voudrais une green flag à Jo et une red flag à... à Simon. Attends, attends. Là, tout a été mélangé. Et toi, t'as montré. Et toi, t'as montré. Pour qu'on en parle. Attends, là, je n'ai pas compris. Moi, je pensais qu'elle allait mettre un griseau. Mais elle l'a mis un suivi. Et ma fraise, ça s'était bien passé. Moi, je fais où ? J'ai cru que c'était mal passé. Ça s'est bien passé avec sa fraise à moi. Non, tu es dans la moitié. Et toi, tu n'as rien ? Malgré, elle était mauvaise. Elle a déchiré ma fraise. Ouais ! Elle a déchiré ma fraise. Et pourquoi ton green flag à Jo ? Parce que je ne m'entends plus. Enfin, je me suis plus entendue avec lui. Tu retournes, clésir, viens. Viens le fou. Ton retour, ton ressenti. De prime abord, moi, c'est celle que je me dis elle aurait craché tout le monde. Mais ce n'était pas la cahier. Pas du tout. Il est peut-être un peu trop posé des fois. Tu seras rappelé. Je ne suis plus retunier. Je ne suis plus déçu des gens quand on dit que c'est dommage. C'est tout. Vas-y, on continue. Pourquoi c'est l'interview d'Agathe ? Agathe, c'est la galerie. Ok Agathe, dis-nous comment ça s'est passé. Il est éteint, il est éteint. C'était trois rendez-vous intéressants. En fait, je trouve qu'ils m'ont beaucoup trop posé de questions. Ils ne sont pas assez vendus. Surtout, Krizu, j'ai posé beaucoup de questions. J'ai pas eu le temps de m'enchaîner pour savoir ce que lui pouvait m'apporter en tant que candidat. On n'est pas là pour qu'on parle. 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 On a cinq minutes et on met du temps à parler. Sylvain, j'aime bien comment il parle. Après, je pense que c'est parce qu'on est à peu près dans le même type d'étude. Il est dans la vie. Dommage qu'il ne soit pas croyant, mais il a dit qu'il était ouvert à ça. Je crois en moi et je crois en toi avant tout. J'aime bien comment il parle, il a l'air posé. En plus, il a un certain âge. Donc, il a un certain niveau de maturité. Donc, je trouvais ça plutôt intéressant. Enfin, d'abord, à le connaître en simple petite note. Joe, j'ai oublié. Ouais, intéressant aussi. Ah si, il est cuisinier. Pardon. C'est trop grave de faire ça. C'était brillant en fait. Il était ouvert à la discussion. En fait, il arrivait, il était à l'aise. Bon, il m'a serré la main. Non mais bon, le soir. Prends ton temps pour le faire. Prends ton temps. On t'entend pas ce qu'il s'est passé. On met tout sans le son là, le coup. Moi, ce qui me choc, c'est qu'il n'y avait que 3 personnes. À quel point tu peux manquer d'intérêt pour ce que tu es en train de faire pour oublier, pour oublier quelqu'un de 3 profils. Il a su facilement se présenter, on a parlé un petit peu. On l'a laissé finir, on va donner notre avis sur elle. Contrairement à Subivan, qui était quand même assez dans sa présentation, je trouve que Joe, il avait aussi beaucoup de questions en fait. En fait, il est venu et il savait déjà ce qu'il voulait. J'étais un peu prise de cour, parce que je me suis dit, bah, je veux savoir, je lui donne. Du coup, il ne m'a pas spécialement... Eh, mais que je lui donne des demandements. Je te donne tout, moi. Tu vois ce que je veux dire. Tu sais ce que tu demandes. Par exemple, à aucun je peux leur demander s'ils allaient danser. Ils pensent, c'est important de nous. Ok, ils risent où ? En fait, sur ce coup-là, c'est le pire. Franchement, il avait l'air d'être grave intéressant. Pareil, j'ai bien aimé sa façon de parler et tout, de ce que j'ai pu apercevoir durant notre discussion. On pense un peu que pareil, niveau relation. Le problème, c'est qu'il m'a tellement posé cette question, que durant tout le temps, c'était moi qui voulais le séduire. Si tu voulais le séduire, je ne te rappelle pas. Je n'ai pas pu bien discerner, mais par rapport à ses réactions plutôt face à mes réponses, je me suis dit, bon, en soi, on est à peu près dans la même mentalité. Ah ouais, c'était toi, Nizoué ! Du coup, red flag directement à Sullivan. Moi, je suis en passant. C'était ma première vue. Et parce que je suis sûr que ce n'est pas comme ça. Eh, je te donne des cours de bachata, par contre. Quand tu veux. Eh, ramène ta valise ! Jamais j'aurais dit ! Jamais j'aurais dit ! C'est Sullivan, il va se prendre le bruit ! Les amis, c'est pas là ! Bon, les gars, c'est réel ! Elle est beaucoup trop jeune ! Elle est beaucoup trop jeune ! Eh, je crois en moi, déjà ! Je crois en moi ! Là, j'ai besoin de croire en moi ! Attends, viens, on écoute son green flag, et après, on donne notre avis sur cette personne. Et il a des pantalons serrés. Et c'est mon red flag. Je dirais qu'au fait, c'était ça que j'avais remarqué de ouf, couteau et tout, frais et tout ça. Mais, désolé ! T'es grâce à qui, mes couteaux ? Ah ! Non ! Attendez ! Non ! Tu connais pas l'origine de Krizo ? Parce qu'en fait, ça va tout changer. Quoi ? Non, honnêtement ! Je donne rien de ZMD à Krizo. Jamais ! Tu vois, mon âge, on est plus proche. Et je suis vraiment pas fan des personnes qui sont... Apparemment. Champion, bien sûr ! T'as pas dit, t'es trop petit ! Et là, oh, champion ! C'était naturel ! Au niveau style, c'est pareil. On a l'air de s'accrocher. C'est parce que tu mangeais des fraises, le soir. C'est pareil ! Quelle connexion de la coiffure, tu sais ! En tout cas, j'ai envie de faire aussi parce que... Sans avoir une réelle discussion. Et parce que vraiment, j'ai eu l'impression que... Si on parlait bien, on allait vraiment bien s'accorder. Jamais ! Vas-y, bref ! Agathe, tu neutres en bien ! Merci Agathe, ça fait plaisir ! Mais waouh ! Tu... peinables ! Merci de la participation, ça fait plaisir ! Une première rencontre, il n'y avait pas d'histoire de date. Vous mélangez tout ! Mélangez pas tout ! Première fois ! Je m'avance plus. Et là, c'était la plus posée. Ma maman, etc. Forcément déjà. Ah ouais ! Elle est beau ! Maman ! Alors, comment tu te sens après ces trois dates ? Je me sens bien, je me sens à l'aise. Je les ai trouvés posés, assez créatifs, sympathiques. Avec celui-là, comment ça s'est passé ? Je trouve qu'il est très posé, qu'il a l'air très sympathique. Très commercial aussi quand même. Je pense que sa personnalité correspond bien à son métier. Avec Joe, ça se passait comment ? J'ai trouvé qu'il était très posé aussi. Il a l'air très apaisant. Il a un petit côté mystérieux. Il a un petit chouchou de vie. Avec Krizu, je l'ai trouvé super original Krizu. J'ai bien aimé. J'ai eu un bon petit feeling avec Krizu aussi. Pour moi, ils sont vraiment tous les trois très bien débrouillés. Juste en termes de personnalité, Sylvain et moi, on ne serait pas compatibles par rapport à ce qu'il a dégagé. Je ne suis pas très fan de tout ce qui est aspect commercial. C'est pour ça aussi que je me suis détachée de ça. Quand bien même, il a l'air super gentil. C'est une branche des activités là, ça ne me parle pas. Krizu et Krizu. J'ai du mal à faire un choix entre les deux. C'est un passant. C'est Krizu qui montre tout. J'ai plus un petit peu découvert Christian. Je ne sais pas quoi dire exactement. Au final, je n'ai pas retourné réellement les questions. C'est trop chou. Tu as le petit côté fou de Christian. On fait une activité similaire, mais ce n'est pas pour autant que c'est quelque chose qui m'attire. C'est vrai que Krizu m'a semblé un peu bizarre avec son truc de photo. Oui, je suis dans les photos. C'est très peu précis au final. Je vais prendre Krizu. Les gars, franchement, on n'a rien à dire. J'ai rien à respecter le temps qu'elle a pris de s'intéresser à ses participants. Je pense que tes filles n'ont pas le temps de faire ça. Nina ! Juste un truc, moi je ne suis pas commercial. Je suis immense. Et merci pour cette place du milieu. Et merci. Néanmoins, est-ce que tu te sens après ces trois dates ? Je me sens bien. Les trois étaient différents, mais sinon je ne me sens pas si bien. Elle nous a tous mis l'impression que tu peux étonner qu'elle se sent bien. J'ai tous les trois perturbés, mais j'ai quand même ma petite préférence. Alors, avec Sullivan, comment ça s'est passé ? Déjà, la bise, je n'aime pas. Il a l'air trop tactile parce qu'on ne va pas le juger à une galère. Aïe ! Mon gars, c'est lui ! Il a tout lâché sur le dernier ! Je ne sais pas. T'as rien avec lui. La bise, c'est la bise ! On les a la bise ! Avec Christian, comment ça s'est passé ? Je ne sais pas. En fait, j'ai bien aimé, mais d'un côté, je lui ai dit un truc qu'il a crispé. Et du coup, après, il a changé un peu. Lui, c'était encore plus différent parce que je l'avais déjà vu avant. Il y a quelques mois. Tu nous as pas dit ? Ils ont trouvé quel match ? Chut ! Je n'aime bien. Je n'aime bien, donc je pense que je vais le garder. Tu n'en feras pas, il n'est pas qu'il y a. Il y a un problème, les gars ! Tranquille, on ira quand même à Dubaï ! Ne t'inquiète pas ! Moi, je suis quelqu'un sans faire la meuf. Bien sûr, j'ai une femme de caractère. Et je pense qu'il va pouvoir me tenir. Les gars, je prends ma peine. Je crois que j'ai des autres histoires à faire. On s'agrape à la saison 4 ! Ouais ! Moi, moi, je suis entrant du sport ! Tu vas voyager ! Ouais ! J'ai des choses à faire ! Aujourd'hui, je suis sorti de ma zone de confort. Presque de mon côté, je suis là, je suis entendu avec tout le monde. Et ça m'a permis de franchir d'autres choses. Je pense que c'était cool. Première fois que je participe. Je pense que ça m'a plu. J'espère que j'enviens à la caméra. J'espère que j'ai bien aimé aussi. Je suis drôle, normalement. Merci pour cette journée. C'était cool. Et à la prochaine ! J'ai kiffé. Merci beaucoup, la team. Avec plaisir ! À la prochaine ! Il vous aime ! Il vous aime ! Bisous ! Boum ! C'est la fin de la troisième saison. J'espère que vous l'avez aimé. Plein de rebondissements ! On se retrouve pour une quatrième saison. Lachez un max de fausses bleues ! Abonnez-vous en masse ! Et suivez-nous sur nos réseaux ! À très vite ! Abonnez-vous !